ça c'est le tout nouveau volvo xc40 recharge 2024 qu'est ce qu'il propose de nouveau cette année à qui s'adresse c'est qui ses concurrents est ce qui devrait être sur votre liste si vous magasiner dans ce segment là et bien tout ça c'est ce que vous allez découvrir maintenant et je veux commencer aujourd'hui en parlant de nomenclature ce que j'avoue que si ça peut être un peu mêlant donc chez volvo on a les v qui sont des familiales les s qui sont des berlines et les xc qui sont des vues et tous ces modèles là à la base sont au minimum semi-hybride alors jusque là c'est pas trop compliqué mais pour ce qui est de l'appellation richard maintenant ça ça désigne les modèles hybrides rechargeable sauf pour le xc40 et sa version coupée qu'il c40 parce que dans leur cas richard ça veut dire électrique alors ceci étant dit nous ce qu'on a aujourd'hui c'est les xc40 richard donc électrique mais pas n'importe lequel parce que volvo canada nous ont prêté le démonstrateur de leur porte parole qui est julie snyder parce que depuis qu'elle a eu un grave accident de la route en 2019 à vouloir avoir ce qui faisait de plus sécuritaire sur le marché donc à l'a choisi volvo ça fait quand même pas mal de sens si vous voulez mon avis et justement parlant de sécurité petit fait historique intéressant quand gustave larsen a fondé volvo avec assort gabrielson en 1927 il a dit les véhicules sont conduits par des personnes la sécurité est notre ligne directrice et à doit le reste alors ça fait donc presque un siècle que la sécurité ça fait partie de la culture et même de l'adm de l'entreprise je veux dire c'est quand même eux qui ont inventé la ceinture de sécurité à trois points à la fin des années 50 les sièges d'enfants qui font dos à la route au début des années 70 et un paquet d'autres innovations par la suite qui ont donné la réputation à volvo de fabriquer finalement de véritables teint donc sachant ça vous serez pas surpris d'apprendre que l'année passée toutes les volvo le chaque modèle avait la cote de sécurité top safety pick plus qui est la plus autre distinction qui est décerné par l'ihs qui se veut pas mal la référence en termes de crash test dans le monde mais faut savoir aussi que cette année l'ihs ont vraiment resserré leurs critères en introduisant des tests pas mal plus musclés disons et d'ailleurs si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le sujet vous invite à écouter la capsule que j'ai fait sur la sécurité automobile alors l'important à retenir ici c'est que le nombre de véhicules avec la cote top safety pick top safety pick plus est passé de 70 en 2022 à seulement 48 en 2023 ce qui est une bonne chose selon moi si vous voulez mon avis parce que ça stimule l'innovation mais en toute transparence faut dire aussi que ça a été une moins bonne chose pour le xc40 par contre parce qu'il a perdu sa cote top safety pick plus sauf que quand j'observe le nombre de systèmes de sécurité qu'on a de série cette année mon petit doigt me dit que ça sera pas trop long avant qu'il retrouve son titre d'autant plus que la version recharge a subi plusieurs modifications mécaniques pour 2024 ce qui m'amène justement à vous parler plus en détail de ces changements alors la première chose à savoir ici c'est que le xc40 a été introduit en 2017 en tant que modèle 2018 et d'ailleurs il y avait remporté le prix du véhicule de l'année en europe et au japon cette année là ensuite le recharge est apparu en 2020 et sur certains marchés il était offert avec un seul moteur à l'avant donc avec un rouage de type traction mais pour nous au canada on avait droit seulement à une seule version qui était la version à traction intégrale donc à deux moteurs par contre pour 2024 ben là les choses ont changé alors on a droit maintenant nous aussi à une version à un seul moteur mais cette année il est à l'arrière donc propulsion et dans ce cas-ci on parle d'une batterie de 82 kilowatts heure d'une puissance de 248 chevaux et 310 livres pieds de coupe bon pour une autonomie quand même assez impressionnante le de 472 km et pour la version à traction intégrale à deux moteurs on parle plutôt de 409 km d'autonomie mais la puissance combinée passe à 402 chevaux et 486 livres pieds de coupe qui permet de boucler le 0-100 en 4.8 secondes et pour ceux qui se le demandent les temps de recharge aussi entre 28 et 34 minutes selon la version sur une bande rapide de 200 kilowatts donc niveau performance je vous le dis le m'attendait pas à avoir autant de fun que ça aujourd'hui ça avance quand même assez impressionnant mais bon c'est sûr que il ya des autos électriques qui avancent pas mal plus que ça je pense notamment au futur ex-30 qui devrait arriver ce printemps avec un 0-100 en 3.6 secondes donc ça ça commence à être tout sérieux mais de l'autre côté je pense que c'est pas nécessairement ce que les gens chez volvo recherche en priorité ça ça m'amène à soulever une des questions que je posais en introduction à qui il s'adresse alors dans le cas de sa déclinaison à essence semi-hybride les trois versions au menu sont toutes munis d'un 4 cylindres turbo de 2 litres de 247 chevaux en plus d'un petit moteur électrique de 48 volts qui ajoute 13 chevaux et 30 livres pieds de coupe et ici on parle d'un prix grosso modo entre 50 et 60 mille dollars ce qui positionne le xc40 sur la même glace que des joueurs comme le bmw x1 l'audi q3 et le mercedes gl et pour ce qui est du modèle électrique richard alors là on parle plutôt d'un prix entre 63 500 et 78 mille dollars parce qu'on a toujours trois versions menu qui peuvent être livrés en format quatre roues motrices comme je vous disais plus tôt on parle d'une option en 2500 et 3500 dollars ce qui fait que la bonne nouvelle ici c'est que la façon assez ingénieuse de volvo de détailler le xc40 recharge avec une version d'entrée de gamme à bas prix et des groupes d'options en extra ça le rend éligible aux 12000 dollars de subvention ce qui vous fait économiser au final à peu près l'équivalent des taxes alors niveau prix autonomie et performance je pense qu'on peut dire que le xc40 est un produit qui est quand même pas mal compétitif et ce qui risque de plaire aux gens qui magasinent dans ce segment là c'est l'espèce de philosophie volvo qu'on retrouve derrière le xc40 alors allons voir ça d'un peu plus près en commençant par son look extérieur je sais pas pour vous et vous nous le dire en commentaire mais moi personnellement j'ai toujours été un grand fan du look de cette auto là depuis qu'elle est sortie je la trouve belle c'est chic c'est épuré et je trouve que ça fait jeune aussi je veux dire quand j'étais au primaire ou au secondaire la joke c'était que volvo c'était pour les profs de géographie c'est comme la marque qui représentait le mieux james mais si vous écoutiez top gear sauf que aujourd'hui 15 20 ans plus tard ben la volvo qu'on essaye c'est celle à julie snyder qui on s'entend là probablement un petit peu plus de goût que james mais donc niveau design et images de marque je pense qu'on peut dire que volvo ont vraiment fait du très bon travail surtout depuis les quatre cinq dernières années alors si on regarde d'un peu plus près notre version ultimate à l'essai aujourd'hui qui est évidemment la plus haute gamme a droit à la couleur deux tons bleu fjord que je trouve magnifique les jambes de 19 ou 20 pouces comme sur notre modèle sont elles aussi deux tons ce qui permet de mettre plus en valeur je trouve le toit et les miroirs qui sont noirs une option uniquement offerte pour le recharge soit dit en passant et sinon l'exception de la grille de calandre qui est pleine disons simplement que les différences esthétiques avec le modèle à essence sont somme toute assez subtil ce qui est une bonne chose selon moi pour ce qui est du côté pratico pratique du xc40 recharge maintenant les versions à deux moteurs peuvent remorquer jusqu'à 2000 livres quand on ouvre le coffre on a le droit à un volume de 1328 litres avec les sièges rabattus ce qui est très bien mais ce qui est encore mieux selon moi c'est ce qu'on retrouve là dedans ça c'est malade parce que comme vous allez voir dans le segment point de vue de l'essai qui s'en vient l'habitacle est vraiment très beau en prenant place à bord de l'xc40 recharge on retrouve tout de suite la philosophie très scandinave de volvo tout est épuré fonctionnel et honnêtement juste bien pensé donc si je commence avec le volant il est quand même assez gros et ses boutons sont physiques et intuitif derrière on a droit à un tableau d'instrumentation entièrement numérique de 12.3 pouces et on peut afficher la navigation ce que j'adore et d'ailleurs parlant de navigation volvo pas probablement le meilleur système sur le marché présentement parce que vous devez savoir que le système multimédia qui s'affiche dans l'écran vertical de 9 pouces ici c'est la version la plus récente développée par la marque en partenariat avec google donc on a le droit aux mises à jour à distance à l'assistant vocal google et surtout aux cartes de navigation qui sont ultra précises sinon j'avoue que j'aurais peut-être aimé avoir de plus gros boutons ici quand on conduit des fois c'est dur de viser à bonne place avec notre doigt si on veut monter le chauffage par exemple mais à part ça j'ai pas grand reproche à y faire la présentation est très belle les matériaux sont de très bonne qualité même chose pour le système de son armand cordon qui joue à merveille est ce que j'aime aussi c'est qu'on a vraiment beaucoup de solutions de rangement bien pensé donc on a beau avoir très haut parleur mais on en a pas dans les portes ce qui fait que l'espace ici est extra large on a un petit bac ici qu'on peut enlever pour le laver et on peut même avoir un crochet sur le coffre à garde pour tenir votre sac alors comme quoi c'est pas parce que l'habitacle à l'air épuré qui est moins fonctionnel pour autant donc là tu bien joué volvo à l'arrière maintenant encore une fois la présentation la qualité de finition c'est excellent ce qui m'impressionne le plus c'est que même si c'est un petit vus avec des batteries dans le plancher en plus on a vraiment mais vraiment beaucoup de place autant pour les jambes que pour les épaules et la tête c'est franchement très confortable ici on aussi un toit ouvrant panoramique et finalement fin intéressant il ya pas de cuir dans le xc40 recharge donc on retrouve soit une espèce de mélange de laine pour les sièges ou du cuir synthétique et d'autres matériaux durables un peu partout ce qui est non seulement bon pour l'environnement mais que je trouve aussi très beau donc après avoir passé quelques jours avec l'xc40 je trouve vraiment que c'est un produit qui mise dans le mille par rapport à ce que les gens veulent aujourd'hui je veux dire il est spacieux mais il n'est pas trop gros il est beau mais il n'est pas tape à l'oeil il avance mais il est confortable l'habitacle est épuré mais hyper fonctionnel et surtout il est offert en version à essence et électrique alors l'offre est quand même assez complète quand on pense à ça et c'est sûr que oui ça reste un produit de luxe qui est quand même peut-être pas accessible à monsieur madame tout le monde mais la bonne nouvelle c'est que comme je disais plus tôt volvo va arriver avec le x30 qui va être plus petit mais plus abordable plus technologique et qui va avancer encore plus donc disons que la nouvelle ère électrique chez volvo s'annonce quand même pourrait être assez intéressante c'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui alors si le xc40 vous intéresse je vous invite à venir en faire l'essai chez nos amis de volvo sherbrooke et d'ici là comme toujours n'oubliez pas de liker de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne et là je vous dis on se revoit bientôt dans une prochaine capsule 1